Lysiane et Nicole ont pris conscience de leurs problèmes avec l'alcool. L'alcool a été le compagnon de route de Lysiane durant 10 ans en métropole. Et pour Nicole, le scénario était bien différent, mais les ravages identiques. « Tous les jours quand tu es au travail ? » « Oui, je suis en train de repasser. » « Je bois des trois coups vite fait, je rentre. » « La plupart du temps, c'était en cas ? » « Non, en cas, je n'ai pas besoin de boire. » « Je vais essayer de boire un whisky un samedi à table, un midi, un soir et un verre-vingne. » « Essayez, mais quand on boit un ou deux, il ne peut pas arrêter là. » « Il faut boire le lit, donc tu ne gagnes pas. » « Mais tu trouves toujours un moyen, le matin, le week-end, pour aller en ville. » « Par exemple, je prends un prétexte, je me suis assis un journal. » « Ça va en ville, je bois des coups vite fait. » « Parce que je connais la carte, je me suis allé gagner avec Haine. » « Là, il me plantait vraiment dans le trou, complètement. » « Avec les enfants, le bonhomme et la famille ici, je dis moi comme ça, rentre à La Réunion. » « Et tout le monde, il me dit à moi comme ça, « Pourquoi je choisis La Réunion ? » « C'est là, il boit plus. » « Mais il dit comme ça, rien que là, en fin de compte, ma bagarre ne sauve à moi. » D'autres n'ont pas eu encore cette chance de sortir de cet état d'addiction avancé. L'accoutumance est bien réelle. Ici, la déception amoureuse a été l'élément déclencheur. « Dans la famille, il a toujours boit. » « Et en fin de compte, d'un point de vue de la résilience, l'alcool, c'est le meilleur antidépresseur du monde. » « C'est-à-dire, il y agit tout de suite. » « Il y agit ici toutes les facultés. C'est quelque chose de très mauvais, très mauvais, très mauvais. Et très insidieux. Insidieux. » Dans ce centre de soins médico-social, 1000 personnes par an transitent ici pour une prise en charge. « C'est au cours des discussions qu'on va les ressources des personnes et c'est là-dessus qu'on s'appuie. » « On ne donne pas les clés, on les aide à les trouver en eux, plutôt. » « Des traitements qui aident à gérer le manque physique. Mais après, c'est une prise en charge polyvalente. » « Donc prendre la personne dans son environnement et là où il y en est, dans sa vie. » On recense 450 décès par an liés à l'alcool à la Réunion. Aujourd'hui, deux communes sur 24 ont publié un arrêté municipal interdisant la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique de 20h à 8h du matin. « On a, comme toute la Réunion, ce fléau de l'alcool, qui est un mauvais exemple qui est donné à la jeunesse. Et on a des personnes qui boivent sur la voie publique. Parfois, ça dégénère aussi en bagarre, etc. Et donc on veut éviter de donner ce spectacle négatif aux plus jeunes. » Il est difficile aujourd'hui de faire reculer les chiffres face aux alcooliers et lobby alcooliers. L'alcool est présent partout, dans tous les coins de l'île. Les consommations augmentent.